Chers auditeurs, bonsoir. Tout d'abord, et tant qu'il est temps, je voudrais vous présenter mes voeux les meilleurs pour cette année 2017, durant laquelle nous ne devrions pas nous ennuyer. Je vous souhaite donc une bonne année, une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours, comme on le disait encore fréquemment il y a quelques décennies dans notre pays, quand les Français ne perdaient pas de vue l'essentiel. Alors sans plus tarder, je vous présente les invités de cette émission. Nous avons le père Louis-Marie, qui nous vient du couvent dominicain d'Avrier, c'est à côté d'Angers, et qui représente aussi la revue intitulée Le Sel de la Terre. Bonsoir mon père. Bonsoir Thibaut. Nous avons aussi Jean-Louis Arouel, vous êtes docteur en droit et agrégé d'Histoire du droit, professeur émérite d'Histoire du droit à l'Université Paris-Panthéon-Assas, auteur de nombreux livres, notamment Le vrai génie du christianisme, ou encore La grande falsification à propos de l'art contemporain, d'un autre livre intitulé Revenir à la nation, et du livre Les droits de l'homme contre le peuple, donc votre dernier ouvrage, paru chez Desclés de Brouwer, au titre duquel je vous ai invité ce soir. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Nous avons enfin Alain Pascal, que les auditeurs de cette émission commencent à connaître un petit peu. Bonsoir Alain Pascal. Vous êtes spécialiste de l'histoire occulte, vous avez écrit six livres, parus pour la plupart aux éditions des CIM. Je vais rappeler brièvement les titres. Alors tout d'abord il y a eu La trahison des initiés, puis La pré-Kabale, La renaissance, cette imposture, suivi d'Islam et Kabale contre l'Occident chrétien, et enfin la réforme, cette révolution. Amis de la Résistance, bonsoir. Les auditeurs commencent peut-être à connaître cette formule que j'emploie toujours en hommage, par tradition, et en hommage à Serge de Beketsch, qui m'avait fait venir sur cette radio il y a 20 ans. Et Beketsch avait aussi une autre formule qu'il employait souvent pour dénoncer ceux qui se rendaient complices de la destruction de notre belle patrie, qui était de dénoncer, non pas l'école labo, mais l'école là à labo. Donc ce soir nous n'en avons aucun autour de cette table. Je ne crois pas. Et je ne pense pas, vu que les livres nous allons le vérifier sûrement. Mais donc voilà, cette résistance religieuse, intellectuelle, doit continuer. C'est ce que je souhaite pour cette année, c'est que les valeurs chrétiennes soient enfin reconsidérées dans notre pays, qui a été la fille aînée de l'Église, et qui est hélas devenue la patrie des droits de l'homme. Tout à fait. Et puis enfin je signale la présence dans ce studio d'Elisabeth, qui est à la gentillesse de m'assister. Bonsoir Thibaut. Alors avant de nous plonger dans le thème principal de cette émission, nous allons commencer par des annonces, puisque jusqu'à présent nous les faisions en fin d'émission, et nous étions pressés par le temps, nous les faisions au pas de course, quasiment dans la panique, alors qu'elles méritent bien sûr beaucoup mieux. Tout d'abord nous allons évoquer, avec vous Père Louis-Marie, votre revue, et puis le couvent dont elle est issue. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre communauté ? Notre communauté dominicaine a été fondée il y a maintenant plus de 40 ans par des anciens membres du mouvement de la jeunesse catholique de France qui voulaient vivre la vie dominicaine et qui ont reçu l'habit dominicain à l'époque du Père Guérard Deslauriers. Et notre communauté a été appuyée par Mgr Lefebvre et s'est installée tout près d'Angers, dans l'abbaye de la Haie aux bonshommes. Alors c'est une communauté catholique traditionnelle ou traditionnaliste, indépendante de fait. Nous avons essayé de garder les constitutions, la règle de Saint-Augustin, qui est la règle de l'ordre dominicain, qui a été choisie par notre Père Saint-Dominique et les constitutions dominicaines. Et de fait, nous n'avons pas été acceptés, nous ne sommes pas reconnus officiellement par l'ordre dominicain. Donc nous essayons quand même de vivre cette vie dominicaine. Très bien. Alors, votre communauté publie une revue depuis maintenant peut-être quelques dizaines d'années, intitulée Le sel de la terre. C'est une revue, c'est quasiment un livre à chaque fois qu'on reçoit, puisqu'il y a toujours un peu plus de 200 pages. Une revue dense, c'est une revue plutôt intellectuelle, d'ailleurs elle est sous-titrée Intelligence de la foi. Elle a été fondée il y a presque 25 ans, ça sera 25 ans dans deux mois, enfin dans quelques mois. Et à la demande de Monseigneur Lefebvre, donc c'était Monseigneur... Le premier numéro est paru après la mort de Monseigneur Lefebvre, mais il y avait eu plusieurs échanges entre lui et le père qui a fondé la revue, qui est actuellement notre père prieur, et au sujet de la fondation de cette revue dont il nous avait demandé de nous occuper pour, disait-il, défendre et rendre attrayantes les vérités de la foi catholique, et lutter particulièrement contre les erreurs modernes. Bon, c'est une revue de très haut niveau et très intéressante. C'est une revue qui a le mérite d'allier la théologie, des études théologiques qu'on trouve nulle part ailleurs, je dois le dire, elles sont vraiment très approfondies, très précises, donc les gens qui peuvent s'intéresser au sujet, vraiment je recommande cette revue, et vous abordez aussi souvent des sujets historiques, donc il n'y a pas uniquement que de la théologie, vous abordez aussi des faits qui se sont déroulés dans l'histoire en donnant le fond des luttes théologiques qui sous-tendent l'histoire. Ah oui, c'est très important, de toute manière, on pourrait dire d'une certaine manière, la foi inspire tout, et tout va être vu sous l'angle de la religion, on dira tout à l'heure, je crois dans l'émission des droits de l'homme que les droits de l'homme sont aujourd'hui devenus une religion, mais il y a dans toute société des valeurs religieuses, soit des vérités, soit des erreurs religieuses qui dominent et qui vont aider à juger aussi bien de l'histoire que de la littérature, puisque dans le dernier numéro, il y a aussi des articles sur Marie-Noël, la poétesse, ou bien sur René Bazin, le grand romancier du XXe siècle, donc on essaye de fournir effectivement un regard assez général sur la religion et aussi sur un certain nombre de faits de civilisation. Oui, alors je vois qu'il y a à chaque fois une rubrique écriture sainte, différentes études, historiques ou théologiques, et puis une partie consacrée à la civilisation chrétienne, ainsi que des notes de lecture, etc. Civilisation en péril. Oui, c'est sûr. Nous devons défendre, évidemment. Quand on parlait tout à l'heure de religion, on va parler de la religion des droits de l'homme, mais on emploie le terme souvent d'une façon abusive, parce que pour qu'il y ait une véritable religion qui vient du latin religere, il faut qu'il y ait Dieu. Donc l'être suprême n'est pas Dieu, donc on va parler de la fausse religion des droits de l'homme. Oui, on pourrait dire l'idolâtrie, mais enfin, ça se rattache au genre. Si vous le permettez, c'est quand je dis, quand j'emploie, et je n'ai pas inventé la chose, le terme de religion des droits de l'homme, c'est au sens de religion séculière qui est un conseil, ou religion politique de Vosgelin, ou religion séculière de Raymond Aron, et de différents autres auteurs. C'est pas religion tout court, c'est religion politique ou séculière. Très bien. Arrêtons-la pour l'instant, parce que nous sommes en train de détruire le plan que j'avais consensueusement élaboré, comme à chaque fois d'ailleurs. Mon père, pour terminer, sur le sel de la terre, comment se procurer la revue ou comment s'abonner ? Oui, alors, vous pouvez bien sûr écrire au couvent de l'Aïe aux bonshommes 49 240 à Avrier. Le plus simple est peut-être, pour vous procurer les coordonnées, d'aller sur le site du couvent. Donc, c'est le site dominicainavrier.fr. Il suffit de taper dominicainavrier pour tomber dessus. Dominicain au pluriel. Oui, dominicain au pluriel Avrier. Et vous pourrez trouver assez facilement, par exemple, le sommaire du dernier numéro et aussi un peu avant des numéros précédents. Et toujours, il y a quelques articles qui sont mis en ligne, au moins le début de certains articles, ce qui permet d'avoir une idée de ce qui est dans la revue. Bon, nous redonnerons l'adresse en fin d'émission, si vous n'avez pas eu le temps de noter, chers auditeurs. C'est 15 euros, le numéro, mais encore une fois, ce sont des numéros toujours volumineux et très consistants. Le dernier numéro est le numéro 98. On peut aussi la trouver dans quelques bonnes librairies, j'imagine. En tout cas, je sais qu'on peut la trouver à la librairie française dans le 15e. Alors, à propos de revue, Alain Pascal, vous vouliez nous dire un mot d'une revue, mais de l'héritage. De l'héritage. Il y a 20 ans, Serge de Beketsch m'avait ouvert les colonnes du Libre Journal qui a disparu avec lui. Et je voudrais que les auditeurs qui ont été abonnés au Libre Journal à l'époque et qui ont aimé Serge de Beketsch se penchent sur cette nouvelle revue qui est une revue dont le titre déjà est évocateur parce qu'il veut dire que nous héritons avant d'avoir un droit et qui est une revue culturelle, une revue religieuse, culturelle et politique et qui me semble mériter de vivre et d'être lue. Dans le dernier numéro, vous avez une grande étude sur la philosophie. Donc ça, c'est déjà de Jean de Rouen. Avant de vous interviewer, Jean de Rouen qui est un jeune philosophe. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette revue, la plupart des intervenants sont des gens d'une nouvelle génération en dehors de l'article que je n'ai plus vous fournir. Mais il y a une nouvelle génération qui se lève et qui participe à cette revue. Donc un philosophe, vous-même, vous avez évidemment évoqué le problème de l'identité et le problème de l'immigration. Vous avez fait une étude très approfondie. Oui, sur la question de l'immigration avec un certain nombre de chiffres et de données parce qu'il est toujours bon d'avoir sous la main ou à portée de main une documentation à la matière avec quelques chiffres chocs. Oui, mais réels. Et réels, malheureusement, qu'il faut pouvoir ressortir dans les conversations. Et pour les sujets qui m'intéressent, je vous félicite aussi d'avoir fait une recension des encycliques de la papauté qui concernaient la franc-maçonnerie. J'en avais parlé, évidemment, dans mon livre La trahison des initiés, mais je ne les avais pas cités in extenso. Vous les donnez entièrement. Parce que nous sommes toujours aujourd'hui confrontés à cette question de savoir s'il y a une ou des franc-maçonneries, je ne vais pas entamer le sujet, mais une obédience voudrait qu'on la distingue des autres et elle tolère ou elle piège, ça dépend comment on va s'exprimer, les catholiques, mais il faut bien savoir que la franc-maçonnerie est incompatible avec la foi catholique. Donc vous donnez les données, vous donnez les encycliques papales avec les arguments des papes un avis tranché depuis toujours. C'est très important parce que toujours Beketsch, mais Beketsch de temps en temps donnait le mot de passe de la semaine d'après. Alors ça mettait un petit peu le bazar dans l'éloge. Moi, il m'arrive d'avoir des informations, je ne dirais pas d'où, mais disons relativement bien placées. Et d'après les dernières informations que j'ai, cette obédience qui veut absolument faire croire qu'elle serait compatible avec le catholicisme, a entamé de nouveau un dialogue avec Rome. C'est un dialogue qui pour l'instant n'est pas connu, il n'est pas tellement ébruté. Il y avait eu déjà des rapprochements du temps du père Riquet qui ont été absolument catastrophiques. Donc je signale à tous nos auditeurs que malheureusement c'est incompatible. Mais c'est sûr qu'il y a de ce point de vue-là de grandes manœuvres en cours. Il y a eu un article assez prémonitoire dans La Croix qui est paru il y a quelques mois. On sent que toute une branche de l'épiscopat prépare une sorte de réconciliation au moins avec certaines branches de la franc-maçonnerie. Et vu ce qui se passe avec Luther et d'autres côtés, on ne pourrait pas trop s'en étonner. Je voudrais juste raconter, puisqu'on va entamer le sujet des droits de l'homme, je ne vais pas parler... Encore sur le... Il faut quand même préciser comment se la procurer. Ah oui, tout à fait, c'est vous. Absolument. Donc vous êtes, Alain Pascal, un contributeur régulier de cette revue. Vous fournissez des articles sur les questions qui vous sont chères et sur lesquelles vous êtes un spécialiste, donc histoire occulte, gnose, etc. Gnose, et l'article de ce numéro s'appelle « L'Islam, instrument du mondialisme ». Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, ça rattrape le sujet. Signons aussi dans ce numéro un article, une biographie de Saint-Martin de Tours qui fut évêque et apôtre de la Gaule. Je le disais la dernière fois, mais nous avons fêté le 1500e anniversaire de sa naissance dans un silence malheureusement assez assourdissant et généralisé des autorités politiques évidemment, mais aussi du côté des milieux religieux malheureusement, alors que c'est un personnage vraiment de premier plan dans l'histoire de notre pays et dans la fondation de la France. Et je me permets de féliciter, je ne sais pas qui est le rédacteur de l'article, mais c'est très important d'insister ainsi sur nos saints de France. C'est un peu ce qui reste pour beaucoup de jeunes gens qui n'ont presque plus rien de christianisme. Comment est-ce qu'on peut encore leur faire connaître par ces grandes figures du passé de la France qui autrefois étaient quand même dans tous les livres d'histoire de France qui maintenant disparaissent, mais on a encore malgré tout par ses racines un moyen de re-christianiser. Pour Saint-Martin, il y a le livre de mon collègue et ami Olivier Guyot, la grande biographie de Saint-Martin chez Fayard qui n'a pas du tout le retentissement qu'elle méritait. Elle a été pratiquement étouffée dans le monde historique. Bon, alors l'héritage, c'est 32 pages, format A4, grand format, pour 4 euros. Voilà, c'est joliment illustré en couleur. C'est un prix très modéré, donc n'hésitez pas à la découvrir et puis on m'en dirait des nouvelles, comme on dit familièrement. plus d'informations sur le site de la revue l'héritage.fr donc c'est un nouveau site l'héritage en un seul mot sans apostrophe et sans accent .fr Vous pouvez aussi commander un numéro pour 5 euros port compris à l'adresse suivante ASMA boîte postale 80 308 75 723 Paris CEDEX 15 Voilà, une petite annonce Elisabeth, je vous laisse faire. Oui, la marche pour la vie comme vous le savez peut-être vous donne rendez-vous donc ce dimanche le 22 janvier. Le départ est fixé place d'enfer Rochereau à Paris à 13h30. Voilà, si vous voulez prendre le frais pour une bonne cause. Oui, c'est sûr que c'est une cause d'autant plus importante qu'elle est délaissée maintenant par tout le monde politique quasiment. Il n'y a plus aucun grand parti qui s'oppose à l'avortement. C'est devenu là aussi un dogme et donc le Front National lui-même du moins sa direction a comment dire a adopté une nouvelle attitude, une nouvelle position sur cette question à l'opposé de celle qu'elle avait jusqu'à il y a quelques années. La défense de la vie. Il faut dire malheureusement que l'épiscopat français reste aussi très silencieux à quelques exceptions près. C'est là le drame. Et j'allais dire d'un certain point de vue on ne peut pas s'étonner que les hommes politiques lâchent là-dessus si les évêques sont les premiers à lâcher. Il ne faut pas leur en vouloir ils sont trop occupés à défendre les migrants. rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le thème de cette émission à savoir les droits de l'homme ou plutôt l'idéologie des droits de l'homme ou même comme vous l'avez déjà un petit peu évoqué la religion des droits de l'homme. Ce soir nous allons chers auditeurs de Radio Courtoisie oser bousculer ce qui est devenu un dogme du monde moderne en tout cas un dogme parmi les castes qui nous dominent et chez une large partie de la population aussi il faut le dire qui ne se rend pas compte qu'elle rend un culte religieux sans le savoir parfois donc il s'agit d'un texte considéré comme sacré sans que l'on sache bien à quel titre d'ailleurs un texte qu'il suffit d'invoquer pour tenter des coups d'état à l'étranger ou même pour déclencher des guerres d'agression nous allons parler d'idées ce soir mais il faut bien avoir l'esprit qu'elles ont des conséquences très concrètes et parfois très graves très sanglantes j'ai trouvé alors j'étais un petit peu surpris sur le site de l'Elysée donc une présentation de sa déclaration des droits de l'homme je vous la lis c'est rapide inspirée de la déclaration de l'indépendance américaine de 1776 et de l'esprit philosophique du 18ème siècle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 marque la fin de l'ancien régime et le début d'une nouvelle ère expressément visée par la constitution de la 5ème république elle fait aujourd'hui partie de nos textes de référence bon écoutez c'est assez clair et je pense que nous serons tous d'accord avec l'Elysée même si nous allons compléter un peu la présentation alors justement Jean-Louis Harwell vous venez de consacrer un livre à la critique des droits de l'homme une large partie de votre livre concerne la position de faiblesse morale et politique dans laquelle l'idéologie des droits de l'homme met la France et l'Occident en général face aux menaces migratoires et à la menace d'islamisation en particulier vous insistez beaucoup là-dessus pouvez-vous nous dire un petit peu dans quelle mesure cette idéologie aujourd'hui dominante en France met en péril la nation sur ce plan-là en particulier la religion des droits de l'homme l'idéologie des droits de l'homme si vous voulez la religion séculière des droits de l'homme j'insiste sur ce terme de religion séculière parce que bien évidemment vous aviez raison tout à l'heure Alain Pascal de dire que ce n'est pas une vraie religion non c'est ce terme qui a été forgé d'abord par Jules Monroe et ensuite repris par Raymond Aron et qui est maintenant admis en sociologie cette idée de religion séculière dont on a dit que qu'est-ce qu'une religion séculière c'est une anti-religion religieuse c'est un assez joli mot cette religion et bien l'idée de religion elle est présente dès le départ dans la déclaration des droits de l'homme c'est indiscutable et cette déclaration des droits de l'homme du 26 août 17 1789 est porteuse de virtualités subversives extrêmement fortes contre l'ordre social traditionnel contre surtout contre l'église mais aussi contre l'ordre social traditionnel la famille etc et ces virtualités révolutionnaires subversives destructrices les droits de l'homme vont les concrétiser très vite pendant quelques années qui suivent 89 et puis ensuite il va y avoir sans qu'on abandonne l'idée de droit de l'homme il va y avoir je dirais une certaine désactivation de leur virulence et au 19e siècle ça va donner les libertés publiques ça va donner les libertés publiques et ça va rester jusqu'au milieu du 20e siècle les libertés publiques c'est-à-dire c'est-à-dire finalement des des protections de la population d'un pays contre d'éventuels abus du pouvoir de leur état et alors je dirais que ça ça n'a rien de vraiment révolutionnaire car ça s'inscrit en définitive dans une très large mesure dans la continuation de ce qui existait sous l'ancien régime et que les vieux auteurs que les vieux auteurs de droit public dans l'ancien régime appelaient la liberté publique Jean Bodin parle de la liberté publique les grands les grands publicistes de l'ancien régime parlent de la liberté publique le roi gouverne des hommes libres et non pas des esclaves et la liberté au moment de au moment de la discussion de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux états généraux transformés de manière autoproclamée et authentiquement révolutionnaire en assemblée constituante la droite de l'assemblée ce qu'on appelait les noirs parmi lesquels il y avait Cazalès l'abbé Maury le frère du tribun Mirabeau qu'on appelait Mirabeau-Tonneau et bien ils ont combattu les droits de l'homme ils ont combattu l'idée de droits de l'homme au nom de leur dimension abstraite théorique artificielle en anticipant déjà quelque peu ce que dira un peu plus tard Joseph Bemestre des hommes j'en ai jamais vu j'ai vu des français des italiens des russes mais jamais vu d'hommes mais en même temps ces députés de droite car c'est là l'origine de la droite en France ces députés de droite ils ont ils ont été favorables à l'idée de liberté publique et ils étaient très attachés à l'idée de liberté ils ont combattu les droits de l'homme mais ils ont en même temps défendu continué à défendre l'idée de liberté qui étaient conformes à la tradition de l'ancien régime et on se souvient qu'à un moment donné Mirabeau à propos de droits de l'homme a dit mais les droits de l'homme il y a le décalogue pour ça et c'est vrai le décalogue d'une certaine manière ça a été la vraie la plus authentique et la plus efficace déclaration des droits de l'homme car le décalogue c'est un ensemble de préceptes vous le savez infiniment protecteur et sous l'ancien régime finalement la population elle était en demande de quoi ? de ce qu'apporte le décalogue c'est à dire la sécurité de la protection contre la criminalité privée la violence etc et la déclaration des droits de l'homme c'est un luxe d'activistes bourgeois ambitieux qui cherchaient à garantir leurs acquis leurs acquis politiques et sociaux c'est ça en fait les droits de l'homme il y avait quand même des enjeux idéologiques derrière aussi évidemment c'est philosophique entre guillemets bien sûr il y avait tout ça pardon mais il y a déjà je voudrais juste parler de l'événement qui a été c'est un événement historique qui s'appelle l'amendement Camus parce que lorsque les droits de l'homme ont été discutés donc pendant la révolution il y a un député qui s'est levé et qui a dit mais les droits c'est bien gentil mais il faudrait y adjoindre des devoirs l'homme a aussi des devoirs et notamment envers Dieu et à ce moment là ça a été un tollé dans l'assemblée et qui était présidé par Clermont-Tonnerre qui a fait un signe que je peux vous faire ici que les auditeurs ne verront pas mais qui est le signe un signe maçonnique et il y a eu à ce moment là une conspiration pour imposer les droits de l'homme contre la volonté d'un certain nombre de députés et un comité de rédaction a été composé et dans ce comité de rédaction il y avait notamment Mirabeau Lafayette qui lui tenait le texte de franc-maçon américain et qui avec Sieyès avec Mounier ont imposé qu'il n'y ait pas de devoir en réponse aux droits que l'homme ait uniquement des droits et ce sont des droits qui sont à mon avis comme l'a déjà dit Jean Madiran qui sont des droits contre Dieu il ne s'agissait pas de protéger l'homme il s'agissait d'élever l'homme à la place de Dieu contre Dieu et preuve supplémentaire de cette vision religieuse des choses c'est que les droits de l'homme il ne faut pas l'oublier sont édictés sous l'hospice de l'être suprême être suprême philosophique comme vous venez de le dire Thibaut de Chassé donc nous sommes en fait dans un mouvement qui veut opposer la philosophie à la religion chrétienne une certaine philosophie une certaine philosophie la philosophie des lumières c'est la suite de la philosophie des lumières quand on voit qui est à l'origine des droits de l'homme on le dit toujours Voltaire Rousseau on voit bien quel genre de personnage écrasons l'infâme les droits de l'homme c'est quand même la suite la conclusion de l'écrasons l'infâme exactement et j'ajouterais que ça s'inscrit également dans la tradition gnostique de la divinité de l'homme de l'homme Dieu tout à fait et qui va être véhiculé par la maçonnerie ce qui mériterait en soi toute une étude mais justement dans votre livre Jean-Louis Arouel vous parlez beaucoup donc de gnose et de millénarisme c'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas inviter Alain Pascal ce soir ce dont je suis ravi et c'est assez original parce qu'on a déjà c'est très rare on va d'abord vous féliciter parce que rapporter les droits de l'homme à la gnose ça devrait être évident pour tous les intellectuels et ça n'est pas le cas vous avez le mérite de le faire je vous félicite ici publiquement c'est trop rare qu'on étudie les droits de l'homme en dehors de la gnose voilà donc c'est un petit peu l'un des points originaux de ce livre par rapport à ceux qui peuvent déjà exister notamment celui de Jean Madiran que vous avez évoqué les droits de l'homme sans Dieu aux éditions de présent qui est très intéressant aussi mais qui n'aborde pas cet aspect là des choses non Alain Pascal vous voulez ajouter quelque chose je voudrais quand vous parlez à la gnose connaissance secrète réservée aux initiés je vais la définir comme ça parce que quand même connaissance secrète réservée aux initiés salut par la connaissance le salut par la connaissance et non pas par la foi qui est un mouvement qui est opposé qui pervertit le christianisme de l'intérieur depuis les premiers siècles et vous la définissez très bien en disant elle a parasité la religion chrétienne se coulant dans son vocabulaire ça c'est très important et dans ses schémas théologiques mais leur donnant insidieusement un sens entièrement différent en fait il s'agit de subvertir le christianisme de l'intérieur je vous félicite de cette formulation parce que c'est exactement ça tout le parcours de la gnose c'est ça c'est de prendre de retourner le vocabulaire chrétien en son contraire se glisser dans les habits du christianisme parce que les droits de l'homme ont été revendiqués et malheureusement y compris dans l'église maintenant les droits de l'homme sont devenus un conformisme à Rome c'est pour ça que j'écris quelque part qu'il y a maintenant deux religions dans l'église la religion catholique et la religion humanitaire la religion des droits de l'homme tout à fait et que l'église est à la fois une organisation qui a sa destination elle est organisée pour le salut et elle est aussi une ONG elle est les deux et je crois que je n'ai pas encore lu le livre de Laurent Dandrieux mais je crois que Laurent Dandrieux dit à peu près ces choses il faut quand même rappeler et c'est important de le faire puisque pas grand monde ne le fait que la hiérarchie catholique a quand même réagi tout de suite en la personne du pape Pie VI pour condamner elle a tout de suite vu l'erreur de ses droits de l'homme et aussi un prêtre qui a écrit dès ces années là à une critique des droits de l'homme qui était déjà très pertinente c'est le père Pierre de Tonquedec pardon excusez-moi le père vous nous direz après le père Pierre de Clorivière excusez-moi qui a fait toute sa toute une analyse critique dans laquelle il disait nous ne nions pas que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il y a plusieurs choses justes et utiles qui sont conformes à la jurisprudence commune et on retrouve ce que vous disiez conformes à la jurisprudence commune mais et il ajoute ce mélange était nécessaire pour faire illusion mais dans ses points principaux elle est tout à fait opposée au Saint-Évangile elle affranchit l'homme de tous les devoirs que la loi même naturelle lui impose et il annonçait toute la subversion qui se ferait par par cette déclaration des droits de l'homme et il il prévoyait que ça ne serait pas seulement un bouleversement temporaire mais que ça durerait longtemps il prévoyait des catastrophes qui iraient qui iraient loin et et je pense il faut aussi dire il y a toute une tradition des papes contre ces droits de l'homme qu'on retrouve encore dans alors l'expression n'y est pas mais l'idée y est tout à fait dans la lettre sur le sillon du pape Saint-Piedis la dénonciation de cette de cette déviation de cette dénaturation du christianisme qu'on veut changer en une religion humanitaire et donc jusqu'à jusqu'à Vatican II vraiment les papes ont continué cette dénonciation les droits de l'homme sont dans la dans la lignée dans la suite d'ailleurs historique de l'humanisme mais de l'humanisme qui a opposé l'homme à Dieu qui est l'homme prend la place de Dieu et les droits de l'homme sont dans la filiation directe je pense à un humaniste qui est pic de la mirandole pic de la mirandole qui écrit le discours sur la dignité de l'homme à la fin du 15ème et qui déjà donne à l'homme des droits en face de Dieu nous sommes exactement dans la filiation de l'humanisme la religion de Dieu contre l'homme contre la religion de l'homme contre Dieu l'absus nous allons laisser la parole quelques instants à Elisabeth pour les auditeurs qui nous ont pris en cours de route oui vous êtes sur Radio Courtoisie à l'écoute du libre journal de la France Profonde dirigé par Thibaut de Chasset cette émission est diffusée en direct aujourd'hui même jusqu'à 23h et en différé le dimanche 22 janvier là aussi de 21h30 à 23h nos invités sont le père Louis-Marie du couvent dominicain d'Avrier et de la revue Le Selle de la Terre Jean-Louis Arouel président émérite professeur émérite pardon d'histoire du droit à l'université Paris-Panthéon-Assas auteur des droits de l'homme contre le peuple en particulier paru chez Desclés de Boueur et Alain Pascal chercheur auteur de plusieurs livres parus aux éditions des CIM cette émission est consacrée à la question des droits de l'homme vous pouvez nous faire part de vos remarques ou questions par téléphone au 01 46 51 00 85 par télécopie au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à l'adresse courtoisie arrobase radiocourtoisie.fr Merci Elisabeth un message d'auditeur Oui alors nous avions une question pour revenir à la question de religion d'après Cicéron la définition qu'il en donne deux mots pourraient être à l'origine du mot religion religaré relier ou relégéré relire voire réélire donc pas de référence à Dieu qu'en pensez-vous en particulier M. Harwell ? Écoutez je connais effectivement ces ces pistes étymologiques je sais qu'il y en a également d'autres je n'ai pas étudié plus particulièrement cette question donc je m'abstiendrai si vous le permettez de conclure Père Louis-Marie vous avez peut-être quelque chose à nous dire ce sont les étymologies qu'on donne communément mais quand on dit relier il faut savoir relier qui à quoi et si c'est pour relier l'homme à Dieu il y a une mention de Dieu évidemment on peut l'interpréter d'autres façons aussi on peut dire que la religion est ce qui va lier les hommes entre eux mais saint Thomas relie le mot si on peut dire la religion va relier l'homme à Dieu et les hommes vont être reliés entre eux par Dieu l'amour du prochain c'est la meilleure façon de se relier les uns aux autres évidemment oui Père Louis-Marie vous parliez de l'opposition des papes à la promulgation de ce texte en 1789 il y a quand même eu après Saint-Pidi un certain silence ou une certaine réserve sur la question notamment quand il y a eu la nouvelle déclaration de 1948 Jean Madiran souligne dans son livre qu'il y eut un silence qui était significatif mais qui n'était quand même qu'un silence pas d'approbation mais pas de condamnation voilà non plus et puis alors ensuite revirement spectaculaire avec Jean XXIII en 1963 dans son encyclique Pachamine Terris où il fait l'éloge de la déclaration universelle des droits de l'homme avec une ou deux petites réserves en indiquant seulement que certains points de cette déclaration ont soulevé des objections et fait l'objet de réserves justifiées mais apparemment non dirimantes le problème de cette déclaration elle est anti-chrétienne donc déjà il faut avoir bien en tête la notion que si le vocabulaire du christianisme est employé il s'agit en fait de le retourner en son contraire donc c'est une déclaration anti-chrétienne donc anti-divine et l'histoire a démontré qu'elle avait ce résultat parce que finalement aujourd'hui nous vivons ce que moi j'appelais dans la trahison des initiés j'appelle les fascismes des droits de l'homme c'est à dire que on ne peut plus faire quoi que ce soit dans la société si on est un adversaire des droits de l'homme ou si on ose la critiquer je ne sais pas si vous êtes encore en exercice monsieur Harwell ou si vous êtes à la retraite écoutez je suis à la retraite depuis un an mais j'avais écrit déjà pas mal d'horreurs oui donc déjà ça vous a nuit dans votre carrière si je comprends bien non ça ne m'a pas nuit je dois dire honnêtement que ça ne m'a pas nuit dans ma carrière parce que les facultés de droit sont quand même un lieu relativement civilisé très bien et je pense que j'aurais enseigné dans une autre discipline que le droit il aurait pu en être différent mais l'histoire le démontre les droits de l'homme se sont retournés contre les humains contre l'homme comme l'humanisme s'est retourné contre l'humain ce sont des textes déjà qui ont été écrits il y a longtemps c'est un constat malheureusement qu'il faut faire l'homme qui se coupe de Dieu se retourne contre son devient un loup pour l'homme comme l'avait écrit Hobbes à partir du moment où on se coupe de la transcendance donc les droits de l'homme se sont retournés contre les humains et spécialement contre le peuple donc c'est le titre aussi de votre livre les droits de l'homme contre le peuple c'est ce que vous avez constaté ce constat qui est malheureusement le constat actuel de notre société de la France aujourd'hui les droits de l'homme sont utilisés contre le peuple et je voudrais que vous nous expliquiez comment alors de deux manières c'est essentiel et je vous en remercie de deux manières la première manière de manière générale les droits de l'homme détruisent les droits de l'homme la religion et les droits de l'homme surtout les droits de l'homme tels qu'ils sont devenus depuis un demi-siècle et je reviendrai sur cette affaire là tout à l'heure si vous le permettez mais pour l'instant je voudrais répondre à votre question avec précision et essayer de le faire avec précision la religion des droits de l'homme les droits de l'homme érigés en religion le culte les droits de l'homme objets de culte ont indiscutablement un effet destructeur sur la société au point qu'on n'a plus notre droit est complètement contaminé nous ne sommes plus dans un système juridique nous ne sommes plus dans un système juridique nous ne sommes plus dans un système de droit objectif le droit est émietté entre une multitude de droits subjectifs qui détruisent l'ordre social qui détruisent la société qui détruisent la famille et qui atomisent et miettent les rapports humains et qui sont destructeurs de tout ordre social ça c'est un premier point et il est général et ce à quoi fait allusion ce livre plus particulièrement tout en prenant acte de ce que je viens de dire mais en n'y consacrant pas plus d'une page ou deux parce que c'est relativement bien connu c'est l'idée que les droits de l'homme du fait les droits de l'homme du fait du changement de peuple sont utilisés sont utilisés au fond par le nouveau peuple contre le peuple ancien pour le déposséder et prendre benoîtement sa place et pour construire et alors à ce moment là ce sont les fameux droits subjectifs qui sont utilisés par parlons clair par les personnes provenant de l'immigration les personnes donc qui utilisent les droits subjectifs que sont les droits de l'homme pour récupérer des avantages des avantages pour détruire des choses qu'on leur oppose pour exiger des choses et pour construire finalement toute une série de privilèges ou d'accès à des situations auxquelles on n'a pas normalement droit et pour reconstituer et pour reconstituer un bloc de droits objectifs un bloc de droits objectifs qui sera un bloc de droits objectifs opposés à l'ordre public de notre pays pour se substituer à lui et alors là il ne sera plus question de droit subjectif parce que l'islam est un système total on parlait tout à l'heure de religion et une chose sur laquelle je crois on n'insistera jamais assez c'est que l'islam n'est pas une religion sinon comme on entend le terme en occident sinon de manière tout à fait secondaire l'islam est une loi est une loi l'islam est un code de droit vous le savez l'islam est un code de droit le mot charia veut dire loi c'est la loi et c'est un code de droit c'est une législation c'est une législation révélée c'est un code de droit civil de droit pénal de droit commercial c'est tout ça c'est tout ça l'islam le droit constitutionnel la charia est notre constitution d'estour et c'est une c'est également un code de mœurs c'est tout ça et figure dans la charia et est intangible est intangible dans la mesure où tout cela est censé être la volonté d'Allah quelque chose d'incréé et qui de ce fait est intangible et ce système là c'est un système lui qui est un système totalitaire et qui n'admet absolument pas la moindre possibilité pour l'individu de s'auto-déterminer c'est au nom de les droits de l'homme l'affirmation d'un système destructeur de toute liberté y compris la plus élémentaire liberté publique et destructeur en définitive de l'âme de l'identité de la substance humaine intellectuelle morale et religieuse de notre pays alors est-ce que ceux qui prônent les droits de l'homme le font en conscience est-ce qu'ils ont conscience que l'islam utilise les droits de l'homme à d'autres fins finalement les détournent de leur but premier qui aurait été d'assurer la liberté publique parce que là on arrive à son contraire on arrive à la perte de liberté donc les droits de l'homme sont utilisés aux fins de perdre la liberté et est-ce qu'ils pardon je complète ma question est-ce qu'ils ne sont pas surtout utilisés aux fins de détruire notre civilisation ils sont utilisés évidemment aux fins de détruire notre civilisation et parmi je dirais que parmi les dévots des droits de l'homme il faut effectuer des hiérarchies il y a la foule bélande des imbéciles et des gens gentils qui vont dans le sens de il faut vivre avec son temps voilà donc c'est bien on va dans le sens du bien et voilà mais les vrais les militants les militants François Furet avait observé au début des années 80 que les militants révolutionnaires déçus se reconvertissaient dans les droits de l'homme ce qui était extraordinaire il ne comprenait les communistes les communistes et alors et c'est François Furet qui a c'est François Furet ça c'était pas c'est pas François Furet c'est Marcel Gaucher c'est Marcel Gaucher qui a observé ça quant à François Furet il a très finement observé au début des années 90 que les droits de l'homme prenaient la place du communisme comme religion séculière comme promesse de salut comme notre dernière utopie et ce terme de dernière utopie j'y insiste est tout à fait et il s'impose de manière évidente au point qu'un historien américain qui s'appelle Moyne M-O-Y-N Samuel Moyne qui doit être qui doit être maintenant à Harvard qui à l'époque était dans une autre université américaine a publié il y a un petit nombre d'années un livre non traduit en français qui s'appelle à propos des droits de l'homme The Last Utopia et il explique que le droit de l'homme la religion des droits de l'homme il n'emploie pas le terme mais il emploie le terme d'utopie les droits de l'homme sont devenus notre utopie notre dernière utopie et ils se sont élevés sur l'implosion des religions séculières précédentes c'est-à-dire les grands totalitarismes du XXe siècle et en dernier lieu le communisme on a vu les dégâts causés sur l'humanité par le communisme est-ce que les droits de l'homme ne vont pas se trouver à l'origine de drames aussi appelons les choses aussi par leur nom de massacres puisque finalement j'essaie souvent de rendre ici mémoire aux millions aux dizaines de millions de victimes du communisme et disons-le aussi aux dizaines de millions de victimes de l'islam il ne faut pas oublier que quand l'islam a conquis l'Orient qui était chrétien il y a eu des dizaines de millions de chrétiens et de païens d'ailleurs également qui ont été massacrés et le danger de faire venir l'islam chez nous n'est-il pas de faire exploser la société au nom des droits de l'homme c'est paradoxal absolument je pense que ce n'est pas le but des élites personnellement de détruire la société chrétienne si certainement pas forcément par la violence non mais pas par l'islam l'islam n'est qu'un instrument de toute façon la civilisation chrétienne ils l'ont déjà détruite de fait il n'y en a que des vestiges voilà il reste que pour l'islam je crois qu'ils se mentent à eux-mêmes ils ne veulent pas voir c'est tout mais ils espèrent l'adapter ils rêvent de l'adapter un Vatican 2 de l'islam le fameux islam des lumières c'est utopique qui n'est pas réalisable qui n'est pas possible ça serait autre chose la laïcité ne veut rien dire pour un musulman je veux dire c'est pas dans son monde c'est pas dans sa conception les musulmans un musulman conséquent déteste l'occident pour deux choses pour le passé chrétien de l'occident et ensuite pour son invention de la laïcité ce sont les deux motifs de détestation le passé chrétien qu'on lui décrit parce que malheureusement l'histoire a été réécrite sans tenir compte des réalités très souvent parce que le christianisme n'a pas de culpabilité historique profonde non mais simplement le fait d'être chrétien le fait d'être chrétien est en soi une chose détestable c'est l'erreur pour un musulman c'est l'erreur je rattachais aujourd'hui les musulmans radicaux enfin les islamistes ont une vision faussée de l'occident ils le considèrent toujours comme chrétiens les croisés les croisés c'est faire injure aux véritables croisés mais cette complicité avec l'islam je voudrais juste revenir sur ce point parce que je parlais de l'humanisme les premiers humanistes ont été très œcuméniques avec l'islam pour un certain nombre de raisons je raconte ça dans mon livre sur la renaissance notamment à propos des médicis c'est que les médicis qui payaient qui finançaient l'académie florentine faisaient du commerce avec l'orient et du commerce d'esclaves chrétiens la fortune des médicis vient de leur mise la main mise sur Florence mais également du commerce d'esclaves avec l'orient donc le premier humanisme Erasme qui demandait à Charles Quint de ne pas combattre les turcs alors que les turcs étaient à vie enfin étaient aux portes de l'Europe ils ont même failli prendre Rome et Luther aussi d'ailleurs la question qui se pose quand même on dit la religion des droits de l'homme religion séculière qui a pris la place du communisme et ce qui m'a impressionné dans votre livre c'est parce que je ne suis pas du tout juriste donc je ne connaissais pas cet aspect des choses c'est de voir effectivement comment dans la deuxième moitié du XXe siècle comme vous le dites les droits de l'homme ont envahi le droit et sont devenus des normes juridiques qui n'étaient pas qui n'étaient pas auparavant mais l'idéologie et la religion séculière il me semble elle existait déjà et c'est un peu on peut dire le communisme qui en est né puis on sait que Lénine a beaucoup étudié la révolution française il est même venu en Vendée pour regarder comment s'était passée la révolution et la contre-révolution a essayé de prévoir comment il pourrait s'opposer à une contre-révolution éventuelle donc il me semble qu'on peut dire que d'une si contradictoire que ça puisse paraître à certains le communisme est lié à l'idéologie des droits de l'homme mais je crois que vous avez absolument raison alors je dirais pas le marxisme mais le communisme le marxisme lui plonge directement dans le millénarisme Marx était fou en 1845 il était perdu d'admiration pour Weitling c'est à dire un millénariste très pieux très religieux qui espérait recommencer des gentillesses de Munster et de la guerre des paysans et qui prônait la dictature du prolétariat et qui expliquait qu'au fond Jésus était plein de bonnes intentions mais qu'il n'avait rien compris il était trop près de l'événement et que le fameux royaume de Dieu c'était tout simplement la société communiste sur la terre et que c'était ça le royaume de Dieu et que la révolution prolétarienne allait instituer la dictature du prolétariat et instaurer tout cela alors Marx l'année suivante ou deux ans après a rompu avec Weitling mais il a été très profondément influencé par Weitling mais mon père indiscutablement Lénine se fonde sur la révolution française pour faire le léninisme en Russie et il est clair que cette révolution française est imprégnée des droits de l'homme et que la répression de la Vendée se fait au nom des droits de l'homme et que en cela les droits et ce que je disais d'ailleurs très peu très insuffisamment tout à l'heure en disant que déjà il y avait cette dimension religieuse dans les droits de l'homme dès le départ mais je crois quand même pouvoir dire qu'au 19ème siècle et dans la première moitié du 20ème siècle ça a été un peu mis de côté même si ça ne l'a jamais complètement disparu ça a été un peu mis de côté et dans la mesure que c'est devenu des libertés publiques ça a perdu une grande partie de sa virulence et cette virulence c'est la laïcité républicaine cette virulence elle a été réactivée et c'est surtout le délire antidiscriminatoire ce qui va marquer la religion des droits de l'homme par opposition aux libertés publiques c'est le délire antidiscriminatoire en France par exemple dans les années 70 on passe des libertés publiques aux droits fondamentaux quelle est la différence entre la grande différence entre les libertés publiques et les droits fondamentaux c'est que les droits fondamentaux ou pour grands bénéficiaires les étrangers et voilà et la religion des droits de l'homme fait que toute personne présente sur le territoire d'un pays européen peut y multiplier les revendications les récriminations les instances judiciaires saisir les juridictions saisir en dernière analyse la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg et éventuellement avoir gain de cause et c'est de là que nous mourrons c'est au détriment du peuple français au dépriment des autochtones de ceux qui héritent je dirais que c'est l'instrument juridique du grand remplacement voilà l'article 14 de la déclaration de 1948 stipule que devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays voilà ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun etc c'est la sanctuarisation du prétendu droit d'asile alors que l'asile normalement relève d'une faveur volontaire d'un état et vous citez vous citez vous citez une parole d'un ancien président de la république qui je connaissais pas cette expression c'est Mitterrand dans le grand amphithéâtre de Saint-Royne absolument en 87 qui a dit textuellement je veux que l'on puisse venir en France que l'on puisse bousculer la culture et les usages français et vous ajoutez c'est un discours de trahison de la France je pense que en d'autres temps effectivement il n'est pas le seul à le tenir je ne vais pas accabler ce président plus qu'un autre la classe politique n'a pas arrêté de le faire les rapports du conseil d'état commandés par le le gouvernement de François Hollande ont abouti à des résultats analogues il y a des prises d'opposition analogues le fameux rapport Tua du conseil d'état Tua qui d'ailleurs était un des juges dans l'affaire du Birkini par le plus grand des hasards tout à fait alors Elisabeth va nous délivrer quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie oui je vais lire plusieurs questions à la fois au delà des droits de l'homme ne pensez-vous pas que la France est en fait le pays des droits du délinquant c'est un peu annexe mais on pourrait évoquer ça ah mais vous le dites dans votre livre autre question pourriez-vous rappeler brièvement ce que disent les droits de l'homme concrètement dans les articles aucun d'entre vous n'a évoqué le caractère satanique de ces prétendus droits de l'homme c'est en réalité une religion au service du démon pour asservir l'homme pouvez-vous le manifester parce qu'à la lecture des articles ce n'est pas si évident donc comment on peut vraiment se rendre compte de ça très bien la question concernant le contenu des droits de l'homme ce que disent les droits de l'homme pouvez-vous Jean-Louis Arouel en présenter les principales caractéristiques je dirais que la première génération de droits de l'homme reprenait quand même dans une large mesure les libertés publiques de l'ancien régime au fond c'était le droit d'aller et venir la liberté du domicile l'inviolabilité du domicile l'inviolabilité de la correspondance il y avait aussi l'idée d'égalité les hommes naissent et égaux libres et égaux en droit ça c'est un ajout c'est l'article premier les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit c'est l'ajout majeur c'est révolutionnaire pour le reste en dehors de ça ce sont essentiellement des droits opposables à l'état et garantis de la propriété etc ensuite il y a une deuxième génération de droits de l'homme ce sont les droits économiques et sociaux qui ont été adoptés sous l'influence du marxisme pour essayer de trouver une juste voie entre libre entreprise enfin une voie médiane hypothétique entre libre entreprise et communisme et puis il y a la troisième génération des droits de l'homme qui est fondée sur l'obsession de l'antidiscrimination et qui a inspiré d'abord la loi Pléven et ensuite le nouveau code pénal et ensuite les lois mémorielles et qui visent à réprimer avec une extrême sévérité tout ce qui peut être interprété comme une discrimination pour quelque sujet que ce soit au départ c'était l'antiracisme mais s'y ajoute toute une série d'un registre à l'infini de possibles discriminations le tout étant très sévèrement puni l'islamophobie n'en fait pas encore partie mais ça ne saurait tarder Petite objection Jean-Louis Arouel dans la déclaration de 1789 il me semble qu'il y a quand même plusieurs éléments franchement révolutionnaires et très novateurs donc on a parlé de l'article 1er les hommes naissent et de meurs libres et égaux en droit auparavant ils étaient considérés comme égaux de nature mais pas en droit j'ajouterais la résistance à l'oppression alors la résistance à l'oppression elle a été introduite pour une simple raison c'est pour justifier les massacres du 14 juillet parce que le 14 juillet on a quand même fait dans Paris des choses qui ne se font pas absolument dans un état civilisé Chateaubriand qui était dans un hôtel le raconte bien les mémoires de Treton il entend des clameurs dans la rue et il voit une foule de voyous qui arrivent dans la rue avec deux grandes piques et sur ces deux grandes piques il y a des deux têtes c'était la tête de l'intendant de Paris de la généralité de Paris Berthier de Sauvigny et de son beau-père un conseiller d'état et on les faisait entre baisers ces têtes sanglantes on les faisait entre baisers à tous les carrefours et là ils étaient tous à la fenêtre de l'hôtel et on a fait entre baiser ses têtes et Chateaubriand s'est indigné à crier misérable à ce moment-là on l'a réintroduit dans l'hôtel parce qu'on avait peur de se faire massacrer mais il ne faut pas oublier l'article 4ème qui à mon avis est quand même très important la liberté donc je parle de la déclaration de 1789 la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui autrement dit la liberté est désormais posée comme un absolu qui ne peut être limité que par une seule chose la liberté des autres mais il y a une sorte d'idolâtrie de la liberté qui est posée dans cet article et qui déjà est caractéristique et qui en plus est contradictoire puisqu'on précise ensuite ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits c'est logique jusqu'ici et on précise ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi autrement dit il n'y a pas de bornes naturelles elles sont déterminées par la loi dont on nous dit à l'article 6ème la loi est l'expression de la volonté générale voilà là aussi c'est rien il n'y a plus de loi divine il y a une loi humaine qui va pouvoir être redéfinie régulièrement ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez se trouver face à face des gens qui par exemple vont défendre la vie de l'enfant à naître au nom des droits de l'homme parce qu'ils ont une notion des droits de l'homme qui est encore fondée sur le droit naturel d'une certaine manière les partisans des droits de l'homme en face diront que les bornes qui permettent de savoir où s'arrêtent les droits de l'enfant à naître et où s'arrêtent ceux de la mère qui le porte doivent être définis par la loi qui est la volonté générale et si la volonté générale décide que la mère peut se débarrasser de l'enfant elle peut le faire et on peut même aller plus loin et je pense que c'est dans la logique maçonnique de dire que désormais un enfant même après sa naissance pourrait être éliminé tant qu'il n'a pas été accepté par la communauté humaine par le reste de la communauté comme un être humain parce que c'est l'homme qui se considère comme Dieu et qui il n'y a pas de nature humaine en dehors de lui qui soit clairement définie c'est lui qui va accepter j'accepte que ce nouvel être soit intégré dans la communauté que nous formons et à partir du moment où il est ainsi initié oui il pourra bénéficier des droits de l'homme mais ce ne sont pas ça n'est plus du tout fondé sur la nature c'est fondé sur la pure volonté et il me semble que dans ces articles 4 et 6 il y a déjà il y a toute la révolution et effectivement une révolte une révolte contre Dieu et satanique comme le disait un des auditeurs l'article 3 le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation bon en tout cas très ambigu il n'est plus appliqué mais c'est sûr que puisqu'il n'y a plus de nation on ne peut pas à la fois c'est contradictoire on ne peut pas à la fois supprimer la nation c'est le peuple mais cet article 6 la loi et l'expression de la volonté générale c'est peut-être le plus grave en tout cas elle est particulièrement révolutionnaire c'est un bouleversement total de la conception du droit et de la morale je suis tout à fait tout à fait d'accord les la combinaison des dispositions que vous venez d'évoquer mon père ça fonde le relativisme moral complètement complètement aujourd'hui on n'en est même plus dans le domaine du relativisme on est dans la moralité totale ah privatif c'est à dire que au nom des droits de l'homme oui mais c'est toujours je dis relativisme parce que c'est considéré comme moral oui c'est tout c'est pour ça que je dis relativisme tu es un être humain et moral dans certains cas dans certains cas pour cette morale là oui vous parliez de la non-discrimination tout à l'heure c'est l'aboutissement dernier de l'égalitarisme c'est à dire qu'il y a un moment où tout le monde doit être tellement égal à l'autre qu'il faut qu'il n'y ait plus aucune différence et ça va toucher aussi la moralité parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de différence entre l'homme et la femme par exemple d'où ce mariage pour tous et tout ça correspond à des très vieilles croyances des croyances gnostiques donc on parlait de la gnose tout à l'heure notamment l'évangile de saint Thomas oui enfin qui est un faux évangile l'évangile apocryphe un faux évangile de saint Thomas où finalement on fait dire à Jésus on fait dire à Jésus l'androgynie voilà parce que le mythe de l'androgynie est un vieux thème est un vieux thème gnostique hermétique qui a été absolument repris par la franc-maçonnerie qui est dans toute la symbolique maçonnique est hermétique et cabalistique donc si vous voulez c'est vraiment la source de la suppression des différences déjà le mépris de la matière dont vous parlez et le mépris du décalogue vous avez par exemple la matière est méprisable et la haine du décalogue la haine du décalogue alors vous aviez nous pouvons parler dans votre livre d'un gnostique qui est martion vous avez tout à fait raison de parler de lui parce que c'est un ancêtre très lointain des droits de l'homme et vous parliez tout à l'heure des communistes et il y a un ancêtre des communistes c'est ce qui me fait penser qui est Carpocrate Carpocrate qui vit au deuxième siècle à Alexandrie et surtout son fils épiphan qui n'a pas vécu longtemps mais qui a fait du décalogue et qui sont les premiers communistes et ce sont déjà alors ils détruisent tellement la loi divine que tout est mis en commun y compris les femmes et vous avez eu beaucoup de sectes pendant tout le cours des temps féodaux parce que je n'utilise pas le mot Moyen-Âge qui n'existe pas et dans les sectes par exemple protestantes vous avez des sectes communistes protestants les anabaptistes protestants qui sont pour moi comme des musulmans je considère le protestant cible comme une forme d'islam et je vais donner une preuve si vous voulez vous avez les anabaptistes par exemple quand ils rentrent à Minster alors ils tuent évidemment tout de suite tous les moines qui sont là votre habit évidemment attire le sang et après quand ils ont éliminé tous les hommes ils se distribuent les femmes donc on arrive dans toutes ces sectes il y a eu pendant tous ces temps pendant au moins 10-15 siècles des sectes où les femmes étaient mises en commun c'est pas encore le gauchisme mais on y arrive presque alors pour situer un de ces anabaptistes après j'arrête sur ce sujet là c'est Jean De Laide et lui il a une de ces femmes qui quand même fait quelques récriminations parce qu'elle était encore fidèle à son ancien mari qui avait été assassiné ce qui est quand même une femme fidèle et comme elle ne veut pas obéir on lui coupe la tête il prend un tranchant et il lui coupe la tête alors évidemment toutes les autres femmes ont obéi ça rappelle quelques exécutions récentes commises dans d'autres religions tout à fait Père Louis-Marie il y a quand même un point intéressant je pense dans cette évolution récente des droits de l'homme qui arrive effectivement à vouloir à mettre à obtenir l'égalité totale aussi même entre hommes et femmes et c'est que d'un certain point de vue c'est encore une caricature de la religion chrétienne on pense à la phrase de Saint Paul qui dit il n'y a plus ni homme ni femme ni juif ni grec ni libre ni esclave vous êtes tous un dans le Christ mais il s'agit là d'une unité surnaturelle et qui on a l'impression vraiment que la révolution est une caricature le démon étant le singe de Dieu et qu'il va falloir appliquer ce programme mais non plus dans l'ordre surnaturel mais dans l'ordre naturel et effectivement ils essayent de supprimer alors il ne faut plus qu'il y ait d'égalité plus ni libre ni esclave il ne faut plus d'homme ni de femme et plus de juif ni grec plus de juif ni de grec c'est suppression de la nation de la famille de toute différence alors les droits de l'homme porte en germe le cosmopolitisme qui est l'idéologie dominante aujourd'hui politiquement avec cet élément mental que j'appelle le mémisme qui fait qu'on ne supporte plus aucune différence et on n'est plus sommé de voir dans l'autre un égal on est sommé de voir dans l'autre le même un identique un identique et tous les êtres sont interchangeables c'est le cosmopolitisme et c'est également les excès du libéralisme les travailleurs sont interchangeables à travers le monde les gens peuvent être déplaçables à volonté ce sont les mêmes alors c'est un peu un des paradoxes justement de cette idéologie des droits de l'homme qui consacre l'individu comme seule entité terrestre valable au détriment de toute communauté toute appartenance mais qui paradoxalement qui en même temps considère l'individu comme interchangeable identique à son voisin il y a quand même une contradiction fondamentale ça vient du fait que le principe d'individu vient de Plotin qui est un philosophe du 3ème siècle et qui considérait que tout était un donc tout est un mais ça n'est plus Dieu évidemment tout est un et nous sommes tous des individuations du grand tout donc à partir de ce moment là nous sommes tous égaux comme des individus nous n'avons plus aucun lien transcendant nous ne sommes plus des personnes c'est toute l'opposition entre une personne c'est à dire un être humain qui a une âme et qui est relié à Dieu alors que l'individu n'est qu'une part de l'humanité considérée uniquement du point de vue terrestre donc nous sommes là dessus simplement un simple élément on oublie souvent que le christianisme est la seule religion à accorder une liberté à l'être humain dans toutes les autres religions les destins sont obligatoirement collectifs il n'y a pas de liberté individuelle ou personnelle j'aimerais mieux cette expression en dehors du christianisme c'est le christianisme qui a amené la liberté à l'être humain ils sont collectifs ou alors oui ou alors aussi entièrement prédéterminés comme par exemple dans l'agnose ou dans certaines lectures du calvinisme avec la prédestination où il n'y a aucune espèce de liberté puisque tout est écrit une fois pour toutes il y a une liberté pour les élus dans le calvinisme c'est à dire dans les hommes qui se considèrent supérieurs parce qu'ils sont illuminés c'est un autre sujet mais c'est la même chose allez-y vous avez une question Elisabeth oui un rappel vous êtes sur Radio Courtoisie à l'écoute du Libre Journal de la France Profonde dirigé par Thibaut de Chassé en rediffusion dimanche de 21h30 à 23h nous avons ici avec nous le père Louis-Marie du couvent dominicain d'Avrier et de la revue Le Selle de la Terre Jean-Louis Arouel professeur émérite d'histoire du droit à l'université Paris-Panthéon-Assas auteur des droits de l'homme contre le peuple paru chez Des clés de bourreurs et Alain Pascal chercheur auteur de plusieurs livres parus aux éditions des CIM nous évoquons ce soir la question des droits de l'homme contre le peuple contre le peuple pour reciter le livre de Jean-Louis Arouel parce que c'est ça qui est nouveau dans votre livre c'est que c'est pas simplement une critique des droits de l'homme c'est de montrer que les droits de l'homme sont utilisés contre le peuple français puisque ce qui va nous intéresser c'est la France exactement les droits de l'homme détruisent les nations et les droits de l'homme permettent enfin aboutissent c'est une agression une agression du peuple français du peuple autochtone par des peuples nouveaux qui sont de ce fait en position de le déposséder donc les droits de l'homme sont racistes parce que finalement ils éliminent les blancs donc c'est un racisme c'est pas le même racisme que celui dont on nous accuse mais c'est un racisme que nous vérifions tous les jours c'est un historicisme et je dirais que comme les bourgeois dans le marxisme les sociétés européennes blanches et de tradition chrétienne sont en travers du sens de l'histoire elles sont condamnées à disparaître et la religion des droits de l'homme les invite gentiment à disparaître à s'autodétruire à se laisser manger à s'autodétruire d'ailleurs c'est ce qu'elles font actuellement actuellement ce qui se passe en Europe avec les migrations c'est bien de l'autodestruction pas seulement l'immigration l'avortement le divorce dans la mesure où on parlait de ce problème bien sûr mais évidemment à partir du moment où il y a eu beaucoup d'avortements parce qu'il ne faut pas oublier quand même parce qu'il y a la marche pour tous que vous avez rappelé marche pour la vie pardon la marche pour la vie il y a à peu près 200 000 avortements par an en France depuis combien d'années faites le calcul depuis 30 ans si on avait 6 millions de personnes si on avait 6 millions de gens ça fait environ 8 millions d'enfants qui ont été assassinés dans le ventre de leur mère et donc il faut bien remplacer cette population par d'autres et les flux coïncident les flux coïncident vous savez qu'on fait rentrer environ 200 000 immigrés légalement ils ont admis 235 officiels cette année donc 235 000 ce qui correspond à peu près au nombre d'enfants avortés par-delà le problème moral je dirais que c'est un immense problème politique aussi comme vous dites aussi dans votre article dans l'héritage c'est qu'il y a 300 000 personnes je crois qui ont bénéficié de l'AME donc ça c'est pour les clandestins c'est les clandestins donc ça veut dire qu'il y a au moins 300 000 clandestins donc quand on dit 235 000 nouveaux immigrés par an c'est peut-être 300 000 ou 500 000 et c'est pour ça il me semble on remarque vous remarquez très bien et moi ça me l'a fait découvrir comment les droits de l'homme sont devenus ont pris cette force juridique dans la deuxième moitié du 20e siècle et vous dites vous avez une expression très forte vous dites que actuellement on transforme sournoisement le pays en camp de rééducation pour donner à tout le monde impliquer à tout le monde cette idéologie mais ça n'est à mon avis qu'une phase plus dure de quelque chose qui existait déjà auparavant parce que déjà l'école laïque de Jules Ferry était une façon de transformer sournoisement le pays en camp de rééducation en donnant en plus en donnant une nouvelle façon d'appréhender la vie et même je dirais une nouvelle religion à la place du christianisme parce que l'école laïque qui s'est voulue l'école des droits de l'homme justement a commencé à déchristianiser en même temps à faire perdre la morale et la morale familiale notamment il y avait déjà des débats autant de payons pardon autant de buissons sur ce sujet parce que buissons prétendait mais la morale laïque c'est purement la morale chrétienne simplement on a enlevé toute référence confessionnelle et on lui répondait pas du tout regardez ce que ça va donner au point de vue de la famille les conséquences vont déjà être très différentes et donc ça fait déjà plus d'un siècle que la nation qui maintenant est détruite effectivement par l'immigration mais a commencé déjà à être détruite par cette destruction de la cellule fondamentale de la famille et par cette idéologie des droits de l'homme et je pensais excusez-moi j'en ai juste une phrase mais la phrase que disait le père de Clorivière que je vous citais tout à l'heure et il écrivait ça c'était très tôt en 1794 en pleine révolution il dit ces prétendus droits de l'homme sont choses si pernicieuses qu'il ne suffirait pas d'en avoir découvert le venin il faudrait autant que la chose est possible les ôter en quelque sorte des mains et de la vue des peuples les vouer à l'exécration et surtout et surtout disait-il surtout veiller à ce que de malheureux instituteurs ne s'en servent pas pour empoisonner l'esprit de leurs élèves et il y a eu au 19ème tout un débat là-dessus l'enseignement des droits de l'homme l'affichage des droits de l'homme dans les salles de classe et il me semble c'est au nom des droits de l'homme que dans les colonies les gouvernements se sont opposés à la christianisation donc si vous voulez les droits de l'homme ont déjà été utilisés au 19ème dans un sens non chrétien ou anti-chrétien et ce que je voudrais dire vous avez cité tout à l'heure Vincent Péion il a écrit un livre qui s'appelle La Révolution n'est pas finie et la Révolution n'est pas finie et pour que la Révolution puisse se contacter continuer et je rappelais dans mon livre La Trahison des Initiés tout le programme qu'avait donné Marcus dans les années 50 professeur d'université américaine qui expliquait qu'il y avait des catégories que les prolétaires européens s'étaient embourgeoisés donc il fallait leur substituer de nouveaux révolutionnaires et il citait ce qu'il appelait des révolutionnaires potentiels qui étaient les détenus les homosexuels contre lesquels je n'ai rien c'est pas le problème qui ont été utilisés eux-mêmes qui sont en fait les victimes des associations qui les manipulent et il décrivait aussi un autre moyen de changer d'apporter de nouveaux révolutionnaires en Europe c'était l'immigration et ça ça date des années 50 et c'est un programme tous les gauchistes d'aujourd'hui qui sont dans tous les ministères sont marcusiens j'avais écrit avec De Beketsch dans le libre journal un article pour expliquer la France malade du virus marcusien c'est aujourd'hui malheureusement la maladie qui nous tue c'est fondamental c'est absolument fondamental ce que vous dites et on retombe sur la gnose on retombe sur la haine de la société agnostique on retombe sur l'amour de l'ennemi l'amour du déviant l'amour du criminel préférence pour le criminel préférence pour l'ennemi les porteurs de valises c'est ça aussi c'était pas en réalité c'était pas en réalité un comportement religieux c'était un comportement d'inspiration marcionnite on préfère l'ennemi c'est déjà ce que disait Aragon nous sommes de ceux-là qui tendront toujours la main à l'ennemi France mon pays que je hais d'autant plus qu'il est français la haine de son pays et l'amour de l'ennemi cette référence à Marcus pardonnez-moi est essentielle merci les gens l'ignorent très souvent voilà messieurs pour caractériser en quelques mots cette idéologie des droits de l'homme matérialisme individualisme égalitarisme c'est fondamental l'égalitarisme l'universalisme et sa conséquence actuelle le cosmopolitisme et et j'ajouterais que l'universalisme est toujours un art est toujours une arme pour l'individualisme la référence à l'universalisme est une arme est une arme pour l'individualisme et et ça c'est quelque chose d'essentiel à mes yeux et j'ajouterais aussi le démocratisme comme autre caractéristique et j'ajouterais relativisme moral et il me semble il faut ajouter luciférisme parce que malgré tout on revient toujours à cette grande tentation qui est décrite dans la Genèse déjà vous serez comme des dieux et vous vous goûterez le bien et le mal c'est à dire vous serez maître du ce qui est bien et le mal vous définirez vous même le bien et le mal qu'est-ce que c'est si ce n'est la déclaration la déclaration des droits de l'homme avec cette tentation qu'on retrouve après avec la tour de Babel l'humanité qui essaye de s'élever de s'élever face à Dieu et évidemment l'homme qui veut se faire Dieu comme il n'est pas Dieu finit par se détruire lui-même et parce que les gens qui sont contre Dieu parce que c'est ça le fond c'est cette guerre de religion qui est menée contre la religion chrétienne puisque c'est aujourd'hui la religion de la révélation donc c'est nous qui détenons le lien à Dieu les gens qui sont contre Dieu veulent détruire la création divine et la plus belle oeuvre de Dieu c'est l'homme et il ne faut pas oublier que dans la Genèse que vous citiez tout à l'heure il est bien écrit Dieu créa il les créa hommes et femmes il les créa il ne crée pas un être androgyne il crée hommes et femmes oui 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 mais les gnostiques pensent que c'est le dieu méchant qui a fait cela le démiurge le démiurge oui évidemment on va pas rentrer là-dedans on va repartir sur la gnose mais c'est exactement ça je vais parler de démocratisme c'est l'article 21 de la déclaration de 1948 la volonté du peuple il s'enfonce le clou la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics donc là encore une fois révolution cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel légal etc les élections honnêtes on n'en a pas beaucoup donc la déclaration des droits de l'homme nous contraint au système démocratique avec toutes ses conséquences c'est pas le sujet de l'émission mais ne nous laisse pas le choix là-dessus et cette même déclaration en tout cas dans son préambule explique que les états doivent s'engager à comment dire par des mesures progressives d'ordre national et international je cite à la reconnaissance et à l'application universelle et effective tant parmi les populations des états membres même que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction donc au respect de ces droits de l'homme donc cela justifie le fait d'attaquer d'autres pays pour y installer un système démocratique et donc derrière le règne du gros argent des groupes de pression etc et détruire les traditions de ces pays parce que nous nous avons notre tradition qui est en train d'être détruite mais on a aussi au nom des droits de l'homme détruit les traditions d'autres pays est-ce que je peux quand même puisqu'on parle des droits de l'homme quand même noter pour les dames surtout un livre de Xavier Martin qui est connu l'homme des droits de l'homme et sa compagne qui est une merveilleuse démonstration de la misogynie des philosophes des droits de l'homme c'est-à-dire que les droits de l'homme n'avaient pas du tout été conçus pour les femmes aujourd'hui la femme le féminin puisqu'il va s'agir du féminin et notamment du féminin ésotérique qui doit détruire le masculin surtout en Occident puisque justement le fameux Marcus considérait que nous étions la civilisation du père donc masculin de Dieu donc il fallait la détruire donc on instrumente aujourd'hui s'instrumentalise le féminin contre le masculin et nous sommes aujourd'hui sous la menace d'une religion où la femme n'a pas beaucoup de droits certes juste un dernier mot parce que les droits de l'homme ça c'est un livre sérieux qui est remarquable avec beaucoup de textes de Xavier Martin mais il faudrait quand même citer Char cette merveilleuse dessinatrice qui a fait des petits dessins sur ma déclaration des droits de l'homme son petit recueil qui illustre tout à fait votre livre monsieur Arouel les droits de l'homme contre le peuple enfin tout au moins contre le peuple français alors c'est fait c'est croqué magnifiquement comme un grand dessinateur de l'époque je ne sais pas ce qui est Conk Conk qui était un génie je ne sais pas où il en est il a pris sa retraite malheureusement qui avait commencé à gauche puis malheureusement il avait rejoint la cause nationale et il a été exclu de tous les journaux dans lesquels il pouvait travailler le journal Le Monde a annoncé le dessinateur Conk qui avait tant de talent nous a quitté il avait perdu son talent en quittant nous mais si on trouve encore ses recueils n'est ce pas c'est merveilleux évidemment je voudrais souligner aussi quelque chose quand même parce que c'est important à mon avis de le rappeler c'est que ces droits de l'homme au delà de leur inspiration plus que douteuse et de leurs conséquences néfastes c'est aussi pour nos politiciens dans une large mesure une imposture et de la tartufferie puisqu'ils sont violés en permanence par les mêmes qui s'en réclament pour mener leur politique belliciste ou autre quelques exemples de cette déclaration de 1948 l'article 11 nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles ont été commises ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international donc c'est le comment dire le refus des lois rétroactives qui a été violée à plusieurs reprises absolument et bon vous le savez mieux que moi professeur l'article 19 qui nous dit tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression c'est décrit tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions etc quelle farce quelle blague aujourd'hui alors la parade des politiciens c'est de dire que votre opinion n'est plus une opinion c'est devenu un délit donc ce n'est plus une opinion c'est absurde ce que je voudrais dire en une seconde également c'est que cette religion des droits de l'homme fondée sur l'obsession de la non-discrimination détruit les libertés publiques ce que vous êtes en train d'illustrer et nos libertés publiques actuellement elles sont en cas pilotade elles sont à refonder et notre vie privée aussi parce que l'article 12 de cette même déclaration de 1948 l'article 12 stipule que nul ne sera l'objet d'immixion arbitraire dans sa vie privée sa famille son domicile ou sa correspondance toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émixions ou de telles atteintes alors qu'évidemment là encore on est en plein dans la contradiction une opinion on est surveillé de plus en plus surveillé espionné fliqué fiché ça montre quand même qu'il y a dans les droits de l'homme tels qu'on les conçoit actuellement deux grandes masses je ne parle pas de l'inspiration philosophique je suis d'accord mais concrètement il y a la masse ancienne qui correspond à peu près à l'idée de liberté publique et il y a la masse récente qui correspond à l'idée d'un flicage pour d'un flicage totalitaire pour pister toute forme de discrimination au point qu'un certain nombre d'intellectuels américains actuellement de juristes ou d'historiens en arrivent à dire que je ne le crois pas personnellement mais ils en arrivent à dire qu'il y a deux conceptions des droits de l'homme qui sont philosophiquement différentes l'une de l'autre ça je ne le crois pas mais néanmoins il y a une telle antithèse entre les deux que c'est flagrant et les anciens droits de l'homme en langue anglaise on les appelle rights of man et les nouveaux droits de l'homme la nouvelle conception de l'homme c'est human rights Très bien Père Louis-Marie Oui Non mais effectivement l'évolution est inquiétante et vous la montrez très bien dans votre livre maintenant il y a toujours la question ce qu'on appelait ce qui était appelé par Jean-François La Harpe le contre-langage donc je ne sais pas si Jean-François La Harpe je ne sais pas si tous les auditeurs voient qui c'est c'était un un ancien protégé de Voltaire qui a été que Voltaire avait mis en avant lui-même a d'ailleurs fait l'éloge de Voltaire à sa mort et ensuite il sous la révolution bon il a il a appuyé toutes ses forces de la révolution jusqu'au moment où il a été mis en prison et là en prison il s'est converti au catholicisme et il a écrit un livre pendant la révolution même pour dénoncer pour dénoncer la révolution et dans lequel il disait il dénonçait le contre-langage en disant vous lisez les textes révolutionnaires il y a des mots qui vous apparaissent comme liberté et un certain nombre de mots qui veulent lire le contraire mais ils ont un sens totalement différent en réalité et je crois que c'était le premier à dénoncer ça et effectivement c'est quand même flagrant l'inversion du langage l'inversion des symboles c'est tout le travail de la maçonnerie la révolution a passé son temps à emprisonner au nom de la liberté massacrer au nom de la fraternité tyranniser au nom de l'égalité nous chrétiens nous sommes spécialement menacés c'est certain puisque c'est la société chrétienne qui doit être détruite malheureusement donc c'est diabolique ce que vous disiez tout à fait parce que si on détruit le christianisme c'est l'oeuvre du diable on se met au service de l'adversaire les musulmans ne veulent pas nécessairement servir le diable ils peuvent aussi se convertir ils peuvent aussi vouloir servir Dieu les francs-maçons aussi et les francs-maçons aussi vous avez tout à fait raison et ce que je voudrais aussi dire je voudrais vous citer Jean-Louis Arouel une des phrases parce que moi c'est un sujet aussi que je traite c'est de dire vous dites nous alors bien sûr les chrétiens sont les premiers visés mais vous dites nous autres européens nous sommes tous et vous ajoutez athées agnostiques anticléricaux et antichrétiens compris le produit historique de près de deux millénaires de chrétienté voilà la réalité historique et j'ajouterais pour les anticléricaux et ceux qui n'aiment pas les chrétiens je vous souhaite de bouffer du curé dans 20 ans pardonnez-moi c'est un peu vulgaire mais finalement voilà que les anticléricaux puissent encore sévir dans 20 ans en France vous voyez je suis bon sur cette délicate attention nous allons devoir arrêter là l'émission nous arrivons à son terme alors je rappelle que nous recevions le père Louis-Marie du couvent dominicain d'Avrier qui édite la revue Le sel de la terre alors on peut s'abonner à la revue pour 48 euros donc 4 numéros en envoyant un règlement à l'adresse couvent de la haie aux bonshommes 49 240 avrier et le site internet dominicain avec un s avrier avri2le.fr je signale juste en passant qu'il y a justement dans le dernier numéro 98 une recension d'un ouvrage vous l'avez sans doute lu l'ouvrage de Valentin Zuber Le culte des droits de l'homme qui est paru en 2014 et qui dans cette recension vous développez des considérations très intéressantes sur une dizaine de pages donc oui sur le thème dont on vient de traiter voilà pour le sel de la terre et puis la revue l'héritage dont nous parlions tout à l'heure l'héritage en un seul mot .fr voilà messieurs nous recevions aussi donc Jean-Louis Harwell pour son livre Les droits de l'homme contre le peuple aux éditions des clés de Brouwer et Alain Pascal pour sa série de livres aux éditions des cimes vous pouvez retrouver toutes les références des livres qui ont été évoqués durant cette émission sur mon site thibaudechassé.com t-h-i-b-a-u-t d-e-c-h-a-2-s-e-y .com merci à tous merci messieurs et je vous donne rendez-vous chers auditeurs au jeudi 16 février . . . . . Sous-titrage FR ?